Présent. Hervé Chapuis. Présent. Michel Poignot. Présent. Claude Collard. Présent. Serge Colombini. Présent. Patricia Contreau. Présent. Patrice Corby. Présent. Pascal Couillot. Présent. Max Davaud. Présent. Marie-Hélène Fillier. Présent. Éric Fleury est absent et a donné pouvoir à Jean-Christophe Letierce. Thierry Godin. Présent. Jean-Pierre Gérardin. Présent. Denis Pérez. Présent. Brigitte Gounod. Présent. Laurent Grégoire. Présent. Franck Horry. Présent. Renan Duc est absent et a donné pouvoir à Brigitte Gounod. Yann Humont. Présent. Gaëlle Jannot est absent et a donné pouvoir à Patrice Pampy. Nathalie Jarre. Présent. Fabienne Jaron. Présent. Présent. Claudine Laubin. Présent. Sophie Bebeg. Présent. Présent. Lucie Lecin. Présent. Jean-Christophe Letierce. Présent. Présent. Gris-Mas est absent et a donné pouvoir à Michel Pogneau. Solange Mélin. Présent. Elodie Mélin. Présent. Gisèle Mireux est absent et a donné pouvoir à Marie-Hélène Figuier. Bernard Moissette. Présent. Sylvie Molia. Présent. 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 Fabien Petit. Présent. Présent. Karine Poncelet est absent et a donné pouvoir à Solange Mélin. Michel Rosteconeau est absent et a donné pouvoir à Rose-Marie-Hulhermose. Hervé Riott. Présent. Daniel Roy. Pascal Salon est absent et a donné pouvoir à Madame Javon. Nathalie Saumier. Présent. Alain Vavon. Francis Verpi. Présent. Rosemarie-Hulhermose. Présent. Arnaud Sainte. Présent. 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 Donc il y a 39 présents, 10 pouvoirs, ce qui nous donne 49 votants. Alors il nous faudrait un secrétaire de séance, Claude Collard, merci. Alors avant le procès de délibération, je voulais juste vous dire que j'avais sollicité le président de la communauté de communes pour intervenir ce soir pour aborder les sujets communautaires. Or il a eu un prévu là et donc on remporte son intervention lors d'un prochain conseil. Donc nous allons procéder aux différentes délibérations, en l'occurrence on va commencer par les affaires générales, donc avec l'approbation de la modification des statuts de la Fédération des eaux. Donc on vous a transmis la proposition de modification des statuts qui a été délibérée au sein de la Fédération des eaux. Donc est-ce que vous aviez des interventions concernant ce sujet ? Eh bien du coup nous allons procéder à son approbation pour ainsi adopter les statuts de la Fédération des eaux de plus éportaires et donc autoriser la Fédération des eaux à aboumire tout acte nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Est-ce qu'il y a des contre ? Des abstentions ? Eh bien je vous remercie. Merci. On va ensuite passer aux affaires scolaires. Donc je vais laisser la parole à Madame Lina. Merci. Alors le premier sujet c'était modification du règlement intérieur. Modification du règlement intérieur. Modification du règlement intérieur. Des cantines en ce qui concerne les enfants qui font l'objet d'un PAI. Alors un PAI c'est un projet d'accueil d'individualisé. Et donc... Pas du tout. 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 Il faut essayer de garder son idée en tête parce qu'il y a beaucoup de changements de micro. Alors donc projet d'accueil individualisé c'est pour les enfants qui bénéficient d'un traitement médical ou qui ont un problème de régime par exemple alimentaire. Et donc qui ont besoin d'un aménagement dans la scolarité. Et donc c'est un projet qui est fait avec le médecin scolaire, le médecin propre de l'enfant, les parents, la directrice. Et donc on a eu le cas d'un enfant qui donc mangeait à la cantine. Et donc comme il a un PAI, il a fallu acheter un frigidaire pour mettre son repas, on va dire, puisqu'il ne pouvait pas être dans le frigidaire collectif de la cantine. Et puis au niveau du tarif de la cantine, et bien on a décidé d'un tarif puisque donc l'enfant a porté son repas et on a décidé d'un tarif de 1 euro pour payer en fait la surveillance de cet enfant. Je rappelle que le tarif d'un repas c'est 3,070. Voilà. Et donc nous avions modifié le règlement sur ces deux points. Donc le petit frigo et puis le prix de la surveillance en quelque sorte pendant le temps de cantine. Voilà. Ensuite, le deuxième point, nous avons, je ne sais pas si... Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez des questions ? Bon alors du coup on va... Sous réserve, on peut mettre 1 euro dans la présentation. Alors en fait, le tarif uniquement pour ces élèves-là qui ont un projet... Non mais j'ai compris, je veux dire, dans ce que vous me présentez là, c'est... Si c'est un chiffre romain par exemple, ça fait 20 euros par enfant, c'est ça ? Ah non, mais c'est parce que... Non, c'est parce qu'en fait la commission a proposé, la commission a proposé 1 euro. Oui, c'est très bien, c'est très bien. On n'a pas récupéré, on n'a pas mis le montant. D'accord. Donc je disais, sous réserve justement de modifier ça... Voilà, c'est on fixe le tarif à 1 euro. Donc c'est ça, il vous est proposé de fixer le tarif de présence en cantine avec le panier repas qui est fourni par les parents à 1 euro. Et puis donc d'apporter les modifications au règlement de fonctionnement des cantines sur la tête que vous l'a précisé. Donc on voit qui est contre, qui s'abstient. Bien, je vous remercie. Alors le point suivant, c'est une participation au séjour transplanté. Donc ce sont les institutrices qui décident de partir en voyage en général une semaine avec leurs élèves. Et donc elles demandent une participation à la mairie. Alors jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de règle clairement écrite. Et donc nous avons écrit la règle orale, si vous voulez, sur... Enfin pour régler donc cette participation de la mairie et ne pas avoir à y revenir à chaque fois. Donc cette participation s'élève à un quart, ce sera un tiers pardon, la part des parents, un tiers ce sera payé par la coopérative et un tiers par la mairie avec un maximum de 3 000 euros. Alors il y a actuellement un projet prévu au cirque Cossico du 5 au 9 juin pour l'école de Péreux et pour un total de 5 720 euros, ce qui fait la participation de mairie. Donc un tiers, ça fait 1906,66 euros. Donc c'était validé par la commission. Et puis depuis, il y a une nouvelle demande pour Villefranche. Je ne sais pas si on peut en parler. Voilà, c'est pour aller à un séjour au lac du Berne. Donc le séjour s'élèverait à 9 386,80 euros. Donc 7 786,80 euros le séjour et 1 600 euros les frais de transport. Donc ce qui s'élèverait la participation de la mairie à 2 816,04 euros. Voilà. En fait, c'est vrai que voilà, c'est ce qu'on se disait, c'est qu'à chaque fois on est obligé de délibérer pour chaque projet. Et qu'il était peut-être plus simple d'acter la chose et de définir les mêmes critères qu'avant sur un tiers de participation par la commune. Dans la limite de 3 000 euros par séjour, par classe et par année scolaire. Est-ce que vous aviez des questions par rapport à... Eh bien, nous allons procéder au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Alors, le troisième point, c'est une demande de subvention du collège de Buizet. Donc, c'est également pour une classe transplantée de 3e. Et en fait, c'est un élève qui habite à Charny, mais qui est scolarisé à Saint-Fargeau. Mais je croyais que c'est à Blénaud même, puisque donc le collège a 3 lieues de scolarisation. Donc, Blénaud, Saint-Fargeau et Saint-Armand. Comment ? Saint-Sauveur, oui. Et donc, la subvention demandée par le collège s'élèverait à 388,58 euros par élève. Alors, en commission, nous n'avons absolument pas discuté ce sujet, puisqu'il arrive après. On a interrogé la commission. Oui, du coup, ce sujet n'a pas pu être abordé lors de la dernière commission, en ce sens où la demande nous est parvenue postérieurement. Donc, on a sollicité la commission par mail. Alors, tout le monde n'a pas répondu. En effet, on a eu certains avis, mais c'est vrai qu'il est difficile de se prononcer au nom de la commission, puisque les avis étaient partagés. Oui, comme l'a dit Mélin, c'est que c'est un enfant qui a eu une dérogation scolaire, puisque les parents travaillent tous les deux sur Blénaud. Et donc, voilà, il est à Mélin. Et en effet, ce collège-là est non ? Non ? Les autres ? C'est non ? C'est tout ? Oui, mais parce qu'en fait, c'est sur plusieurs sites. Et moi, j'ai eu l'information de l'enfant qui a été abrimé tout à l'heure. Donc, voilà. Donc, après, c'est à savoir, voilà, c'est le conseil qui prendra en effet position. Voilà, à savoir si on participe ou non. Elle ferait également ce voyage en Espagne pour cet élève-là. Alors, depuis aussi, parce que c'est tout récent, je l'ai vu aujourd'hui, on aura aussi une future demande d'un élève, alors là, de primaire, qui est dans une classe spécialisée, une classe ULIS, qui ont fait également une demande. Alors, de mémoire, ça s'élève à 10 euros ou 6 euros. Oui. Voilà, donc, ça passera au prochain conseil et on le verra aussi en commission. Maintenant, après, voilà, c'est aussi l'occasion d'être en débattre et puis d'acter la chose pour qu'on puisse répondre, nous, à cette demande. Alors, petite précision des services, le montant total du voyage s'élève à 384,58 euros. Voilà. Donc, après, voilà, la commune peut participer par hauteur du montant qu'il le souhaitera. Maintenant, si, voilà, certains veulent, voilà, intervenir, nous vous laissons la parole. C'est bon ? Oui, donc, moi, je vais exprimer là-dessus, comme je l'ai fait lorsqu'on a été gestionné par mail. Donc, personnellement, je suis opposé à verser une subvention pour un enfant qui serait sur un collège autre que celui de Charly. Je pense qu'on doit privilégier les enfants de notre territoire, mais qu'ils sont à l'école sur notre territoire. Voilà. Donc, moi, je voterai contre cette délibération. Alors, après, la réflexion, parce que j'étais aussi du même avis que Bernard jusqu'à aujourd'hui. Et puis, en y réfléchissant bien, d'une part, les parents payent des impôts et des taxes ici, puisqu'ils sont domiciliés ici. Et deuxièmement, les collèges ne dépendent pas de la commune, ils dépendent du département. Donc, qu'ils soient à Bénaud ou qu'ils soient chez nous, ça ne fait pas une bonne différence, selon moi. D'autant plus que le collège de Bénaud va fermer, donc peut-être qu'il va revenir chez nous. Mais ça, c'est l'hypothétique. Enfin, pour moi, le point essentiel, c'est que les parents sont domiciliés ici, donc ils payent leur travail ici, après l'essentiel. Le prix qui voyage, il est très bien. 380$ ? Oui, c'est ça. Ah, il est. Oui, oui, mais du coup, si je me souviens bien, Solange, ils ne sont pas demandé de montant, ils ont juste demandé si on était susceptible de subventionner. Donc, on peut dire qu'on donne 100 balles, 50 balles, ou voilà. Un tiers ? Voilà, on peut faire ça. Et c'est en cohérence avec le collège de Charly, c'est ce qu'on fait ? Parce que là, on parle des collèges de loi. Tout à l'heure, on a parlé de la tête, de la tête, de la tête. Je ne sais pas. On n'a jamais reçu, en tout cas, nous n'avons jamais reçu, nous, de demande du collège de Charly. Ils ont la coopérative et puis ils ont le FSE. Il faut dire ça sur le culturel. Non ? Non, c'est pas ça. Il faut dire que c'est sur l'éducatif. Il faut dire que c'est sur l'éducatif. Il faut dire que c'est sur l'éducatif. Nous n'avons jamais eu de demande. Or, pour l'instant, on n'a jamais statué sur les voyages réalisés par... Donc voilà, c'est une participation pour le collège de Charly. Alors déjà, je vais peut-être vous poser la question, est-ce que, finalement, est-ce qu'on participe au financement de ce voyage pour cette élève ? Alors, qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Je vous remercie. Alors, du coup, nous allons nous procéder aux délibérations concernant les finances. Bonsoir. Alors, sur le point 5 et 6, il y a une petite inversion sur la note de synthèse. A savoir que le premier porte sur l'approbation du rapport de la CLEF, alors qu'il est proposé d'approuver le montant dérogatoire et inversement. Donc, le 5, c'est l'approbation du rapport de la CLEF qui a été proposé et qui a été vu aussi en commission des finances, qui n'a pas fait l'objet de réserves, de remarques ou autres. Je vais déjà parler du montant, puisqu'on l'approuvera après. Mais enfin, il s'appuie sur 1,5 million. Donc, la CLEF, c'est ce qui statue sur les montants d'attributions compensatoires sur les cancers de compétence qui ont été faites à la communauté commune. Donc, on est passé d'1,12 million, grosso modo, à 1,5 million cette année. Donc, il est proposé en point 5 d'approuver le rapport de la CLEF. Est-ce que vous aviez des questions ? Donc, on pose un vote. C'est un vote qui est contre ? Qui s'abstient ? Je ne sais pas. Donc, dans un deuxième temps, c'est sur le montant lui-même que nous vous demandons de délibérer. Donc, le montant d'1,5 million, excusez-moi, 1,5 million 248,05. Est-ce que vous avez des questions concernant ce montant ? On s'est élu avec les membres de la CLEF ici, clairement. Donc, nous allons procéder au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? En point 7, on vous propose de délibérer sur un conventionnement que la comité de commune nous a proposé pour constituer un groupement de commandes d'AMO et d'assistance à la prise d'ouvrage. C'est un accord-cadre que la communauté de commune veut passer avec un certain nombre d'AMO par lots. Les différents lots sont le premier diagnostic et stratégie d'aménagement des centres-bourgs. Identité local que l'on guide d'aménagement selon les enjeux de mobilité, renaturalisation. Naturation, c'est moche, je fais ça. Commerce, etc. Le deuxième lot, assistance investrice d'ouvrage sur le bâti, les équipements publics, optimisation d'immobilier, diagnostic d'usage, pré-programmation. Et en troisièmement, aménagement des espaces publics, préfiguration et préconisation au choix des matériaux, les essences, le mobilier, etc. Sachant que l'idée derrière ça, c'était au départ de le faire à partir des petites vives de demain, les 8 petites vives de demain, mais de permettre de l'étendre, bien entendu, aux 67 communes. OK, Mme Loumer a dit 57, Jacques a dit aussi. Donc 57 communes de la communauté de communes. L'idée étant qu'une fois qu'on n'est pas totalement lié par ces accords-cadres, c'est-à-dire que si on a un projet d'ambition et qu'il n'y a pas d'autres communes qui ont le même genre de projet avec le même genre de périmètre, évidemment, on est libre d'aller seul. En revanche, sur un certain nombre de dossiers, on peut y aller via cet accord-cadre, ce qui fait que les AMO qui auront répondu ont l'obligation de répondre dans le mois sur la demande. On gagne du temps et, a priori, on devrait avoir des tarifs plus voltageux. Voilà. Donc pour ce faire, il faut que les différentes communes qui feront partie de cet accord-cadre aient délibéré. La communauté de communes a délibéré hier soir, dans un premier temps, donc Charmin ne faisait pas partie du lot, si j'ose dire. Mais, donc, du prochain conseil communautaire, si vous décidez aujourd'hui de dire oui, il y aura un avenant qui sera fait, qui sera voté pour ajouter Charmin et récriser à la liste des communes qui adhèrent à cet accord-cadre. Avez-vous des questions ? Combien de communes en font partie aujourd'hui ? Pas la moindre idée, je peux me renseigner. Vous allez vous dire qu'il n'y a pas... Non mais oui, mais il n'y a pas... On n'a pas eu la liste... Non, on n'a pas eu la liste des îles. L'ensemble des communes ? Je sais que peut-être pour avoir eu un... Et non ? Et non, ça c'est sûr. Oui, oui, pour avoir eu un... Une réunion de petites villes de demain, cet après-midi, elle court sur les carrières, sur les huit petites villes présentes, on avait déjà trois qui avaient été libérés de mémoire, et les cinq autres qui devaient passer à un conseil municipal, puisqu'il y en a un certain nombre qui sont des petits villages qui donnent qu'un conseil tous les trimestres, etc. Donc ça se rajoute au fur et à mesure. Mais a priori, personne n'était contre, ça a été délibéré, me semble-t-il, à une amitié hier soir. Et puis une fois de plus, alors, il n'y a pas de frais d'entrée, enfin il n'y a pas d'argent à débourser à ce stade. C'est juste, je dirais, une prestation de service offerte par la communauté de communes, dans le sens prestation de service, pas dans le sens commercial, mais dans le sens... c'est une démarche, disons, qui permet de faciliter l'accès à cet homme-même, voilà. plus précisément. Pour être sûr d'avoir bien compris, si cette délib était adoptée, pour l'église de Fontenot, il faudrait passer par ce système-là ? Non, parce qu'on a déjà entamé le travail. Par ailleurs, ça ne me concerne pas, si tu as fait attention un peu aux trois lots que j'ai détaillés, ça n'entre pas dans ce genre de choses. Tout ce qui est réhabilitation de patrimoine, ça n'entre pas directement là-dedans. C'est beaucoup plus centré sur tout ce qui est centre-bourg, etc. Oui, parce que les juillets, c'est la réhabilitation de patrimoine aussi. Non, c'est ce que je dis, mais justement, ça n'entre pas, réhabilitation de patrimoine, véritablement dans la liste des lots qui seront concernés par cet AMO. D'accord. Et par ailleurs, ça sera mis en place uniquement vers la fin février, parce que le temps qu'on dépose une belle d'offres, qu'on reçoive des retours, que ce soit analysé, qu'il y ait le choix des AMO, c'est fin février, fin mars. Donc, on n'est pas bloqué à l'attendant, on s'en a des choses à faire. D'accord. Monsieur Lethias. Lors de la commission de finances, la dernière, vous nous aviez dit que vous proposeriez ça au conseil, et par quel moment vous auriez une analyse financière, qui nous permettrait de démontrer que ce serait intéressant aussi financièrement, sans pour autant se jeter une fois de plus dans les mains des décisions indirectes de plus efforter. Est-ce que vous avez des nouvelles ? Est-ce qu'on gagne quelque chose ? Je suis en train de me dire que c'était offert. Est-ce que c'est cadeau ? Toute la démarche est offerte. Je veux dire, on n'a pas déboursé quoi que ce soit pour faire partie de cet accord cadre. Et par ailleurs, sur le gain potentiel des AMO, avant d'avoir à les tester, on ne peut pas le savoir. Tant qu'on n'aura pas déposé l'appel d'offres et vu ce qu'ils offrent, je ne peux pas vous répondre là-dessus. Je ne suis pas engagé sur le fait que je proposerai uniquement au conseil municipal quand j'aurai une certitude du gain en l'occurrence. D'accord. On n'aura pas un seul AMO par l'eau. Simplement, on aura recours à ces AMO qui ont été pré-solutionnés de toute manière. Voilà. Après, à nous aussi de mettre des critères quand on demandera en France des appels d'offres. Si on se dit qu'on n'a pas envie de bosser avec eux, il suffit de mettre un certain nombre de critères dont on sait qu'ils ne sont pas capables de répondre. D'accord. Parce qu'il y a un caracteur obligatoire. Tout le monde s'est engagé, on est signé. On doit prévenir. Oui, mais avec aucune contrainte pour sortir de cet accord cadre si vraiment on se rend compte que ça n'est pas ni utile ni intéressant pour nous. Merci. C'est pas comme si on devait, si vous voulez, payer un chargé d'admission qui précisément serait impliqué dans cette affaire et qu'on partagerait entre les pays de demain. C'est pas le cas. Je voulais savoir que je dis qu'il y a quelqu'un. Oui. Ah ! Est-ce qu'il s'en est ? Allô ? Non ? Vous m'entendez ? Oui, ça y est. Jusqu'à quel point pensons-t-on pouvoir garder notre liberté de choix ? Est-ce que, par exemple, il y a une partie qui nous convient, je parle de Charlie, et une autre partie de ces projets ne nous conviennent pas ? Garde-t-on notre liberté ? Par exemple, on garde à tout instant notre liberté, comme je viens de vous le dire. si on fait appel à cet accord-cadre et que ça ne nous satisfait pas, on sort, au final. Oui, mais je veux dire, vous parlez de l'ensemble là, je pense, de l'ensemble. Ah oui. Voilà, si on en prend une partie, par exemple, je conseille au choix, par exemple, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, sur le bâti des équipements, c'est-à-dire optimisation immobilier, et choix des matériaux, essence immobilier. Est-ce que si, par exemple, on vous propose quelque chose qui ne convient pas, qui n'est pas possible ? Attention, attention, l'assistance à maîtrise d'ouvrage, ce n'est pas les travaux qui vont être faits. C'est quelqu'un qui va nous aider à mettre en œuvre un programme. Mais derrière, il y aura des assistances à maîtrise d'œuvre, il y aura des entreprises qui vont être choisies, etc. Et à chaque instant, si on nous fait des propositions qui ne nous satisfait pas, on ne nous impose pas la réalisation d'un projet. On ne nous impose pas. D'accord. Oui, bien sûr. Merci. C'est pas impossible, c'est en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Eh bien, nous allons concéder au vote. Alors, qui est contre ? Alors, qui s'abstient ? C'est notre dit. Bien sûr, merci. Alors, on va passer ensuite au patrimoine. Alors, on avait délibéré fin 2020 concernant des parcelles à acquérir dans le cadre d'un élargissement de la voie, vulgarement des fossés, au niveau de la rue de la ferme des Cochards à Charny. Donc, nous avons pris une délibération où les propriétaires étaient déjà une division, une succession, je crois, après. Et donc, il y a eu une vente, sauf que la vente ne s'est pas passée avec le notaire en charge du dossier sur Charny. Et donc, ils n'ont pas procédé à la vente des fossés à la commune. Et donc, maintenant, il faut qu'on délibère pour nous acquérir avec le nouveau propriétaire. Donc, il est au courant depuis qu'il a fait des démarches auprès du service urbanisme. Mais il faut qu'on l'acte avec une délibération afin de passer et normaliser avec le notaire. Donc, en fait, il y a juste le nom du propriétaire qui est modifié. Rien d'autre de la délibération n'a changé. Donc, voilà, est-ce que vous aviez des questions ? Les montants sont identifiés. On pourrait reprendre l'ancien délibération. Donc, effectivement, là, Louise, c'était en 2020, on peut vérifier. On va regarder, on vous redis ça. Mais normalement, il n'y a rien qui... Voilà, nous, on a donné les informations au propriétaire depuis le début, au nouveau propriétaire. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Eh bien, je vous propose de procéder au vote. Bien évidemment, avec les tarifs qui étaient définis précédemment. Alors, est-ce qu'il y a des contres ? Des abstentions ? Eh bien, je vous remercie. Et puis, du coup, voilà, le dernier point, c'est le lancement d'une procédure de cession de deux pensions de chemin rural sur la commune déléguée de Dicy. Donc, on vous a transmis en annexe un certain nombre de documents. Il s'avère que, lors du revendrement de la commune de Dicy, comme d'autres revendrements, les habitations n'étaient pas concernées tout qu'un point de fois les bois. Et donc, on s'est rendu compte, lors d'une vente, que l'habitation était en partie construite sur le chemin rural. Et que même, je dirais, la culture d'une autre partie, voilà. Une autre partie était également sur le chemin rural. Et donc, la première... Alors, c'était une maison de garde barrière, je pense, puisqu'elle appartenait à la SNCF. Et lors de la vente en 98, et les ventes successives, ce problème-là n'a pas été soulevé. Et là, ça pose problème, puisqu'on est dans le cadre d'une vente, et personne ne se trouve très embêté. Donc, à la fois, le propriétaire ne peut pas vendre sa maison. Et toute cette procédure va engager aussi des frais pour lui, alors qu'il ne pensait pas qu'il y avait ces problèmes-là. Et donc, nous, le commune, eh bien, il faut que, pour rétablir, je dirais, les choses, il faut qu'on acte, je dirais, la... D'une part, qu'on constate la désaffectation, donc, du chemin rural. Il faudra qu'on lance une procédure de cession, et qu'on procède à l'enquête publique. Donc, il y aura, en effet, des frais, alors je n'ai pas longtemps actuellement, des frais inhérents à la commune. Ni celles qui vont être, je dirais, tous les frais de géomètre, des choses comme ça, qui sont inhérents au propriétaire actuel. Voilà. Donc ça, c'était la mauvaise surprise. Euh... Voilà ce que je pourrais vous dire, peut-être, si vous aviez des questions, j'essaierai de s'y répondre. Alors, François, il est par le rouge. Oui, c'est bon. Euh... J'ai le souvenir que sur Dicis, il y avait eu une demande, aussi, d'habitants pour racheter des bouts de chemin, à un moment donné. Justement, pour une délibération, alors, qui datait de, je ne sais plus quelle année, qui avait été prise par le conseil municipal de Dicis, mais qui n'avait pas été légalisé, quoi. Oui, oui. Et où les bouts de chemin traversent la maison des habitants. Est-ce qu'on ne peut pas, en même temps, procéder à cette session pour ces bouts de parcels ? Ah, tu vois de quoi je parle ? Je pense qu'on va un petit peu plus loin, peut-être, alors. Oui, ben, oui, je pense que tu vois. Oui, oui, la seule chose, c'est qu'il peut y avoir. C'est que ce chemin-là, je crois qu'on avait regardé, on est toujours, avec les gens qui en ont fait la demande, on avait regardé, je crois que ça desserre aussi une indivision. Et donc là, pour le coup, c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, on est, avec le service urbanisme, on est en train de voir ce qu'il est possible de faire. Mais oui, oui, on a connaissance, comme on a d'autres demandes qui peuvent faire. Parce que là, ça va nécessiter quand même une enquête publique pour que… Oui, alors, le montant exact, alors, c'est quelques centaines d'euros. J'avais regardé avec Delphine parce que c'est en fonction des trajets, c'est en fonction du nombre de jours. Alors là, c'est sur une commune, donc il y aura, je crois, une ou deux permanences, deux heures. Voilà, j'essaie de regarder par rapport à d'autres enquêtes publiques qui ont été faites. Donc c'est vrai que ça va céder à quelques centaines de gros, peut-être même moindre que ce que ça va coûter aux propriétaires dans le bornage. Donc, voilà, quand j'aurai, bien évidemment, le montant, je vais tout se montrer. Voilà, voilà. Mais, voilà, c'est un petit peu compliqué, ce sujet-là, et en lien, bien évidemment, avec le notaire. Parce que c'est vrai que, ben là, avant, on ne peut pas s'actérir. Dans le dossier, j'ai juste été, j'ai juste été, j'ai vu, c'est oui, quand j'ai vu une autorisation d'alignement. J'ai juste dit, t'en remarque, c'est pas à la puce, c'est au Codillon, ça. La puce ? Tout à l'heure, t'as dit que c'était à la puce. C'est pas la puce, c'est au Codillon. Le plan que tu te présentes, c'est au Codillon. Ben... La puce, c'est pas du tout à son bras. Si. Juste après le passage au niveau à droite. C'est le Codillon. Il y a après le Codillon. La puce, c'est l'hermesser. Non ! Les deux mains, c'est pas ça ? Non, 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 il y a les deux mains et après il y a la puce. Ça, c'est le Codillon. Non, 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 je... Karine ? C'est la puce. Ah, quand même ! Quand même, votre mari ! Pourquoi c'est le Codillon, il y a la... Tu veux me faire douter ! Il y a la maison de maman qui est juste à côté, c'est le Codillon. Oui ! Là, c'est le Codillon, mais juste avant la maison qui est juste avant. Tout de suite à droite, le petit chemin. Vous êtes juste ? Rires Bon... Est-ce que vous aviez d'autres questions ? Non ? Pas d'autres questions ? Oui, oui, oui. Bon, nous allons procéder au vote. Alors, qui est contre ? Qui s'abstient ? Eh bien, je vous remercie. Alors, concernant les affaires diverses, je voulais juste vous faire quelques points. Alors, vous pouvez dire que, peut-être comme vous tous, j'ai eu connaissance que le docteur Farah a arrêté son activité à la maison de santé ce 31 octobre. Donc, c'était une activité qui était liée à la Covid. Il avait été réquisitionné par les services de l'Etat. Alors, cependant, il reste médecin coordonnateur de l'EHPAD jusqu'au 31 décembre. Et puis, après, il prend sa retraite définitivement, il devrait habiter notre territoire. Je voulais... voilà. Donc, on a toujours nos autres médecins, voilà. On a toujours aussi le projet de salariat de médecins, donc, en lien avec la communauté de communes et le département. Donc, c'est toujours, voilà, en cours. Ce dispositif avait, donc, concerné deux communes. Donc, Charmillon épuisé et Villeneuve-sur-Yonne. Dernièrement, le recrutement du médecin sur Villeneuve, voilà, a été acté. Donc, nous sommes la prochaine commune à pouvoir bénéficier, donc, de ce dispositif. Je voulais aussi vous dire que deux ostéopathes s'étaient installés, donc, dans la rue des Cônes. Donc, il y avait, alors, M. Gourceau qui était anciennement installé à Villefranche. Et puis, M. Videret, donc, il consulte les jeudis et vendredis, donc, sur rendez-vous. Et donc, vous pouvez les joindre via le téléphone ou en sollicite en Doctolivage. Je voulais également dire que les vaccinations Covid, dans le cadre de la quatrième injection, elles étaient toujours en cours avec, donc, la pharmacie des ponts et puis les infirmières du territoire. Et donc, c'est sur rendez-vous. Un petit point également sur les travaux d'éclairage connectés pour l'atterrissage des hélicoptères de nuit, dont on avait délibéré lors du dernier conseil sur le terrain de foot. Les travaux devraient commencer courant novembre, c'est ce qui nous avait été transmis. Donc, on vous tiendra informés, voilà, dès que cela sera mis en place. Toujours normalement, la santé, avec mon adjointe en charge de la santé, nous avons participé aux deux journées d'information sur les dispositifs d'aide en matière de santé et de solidarité existant sur le territoire, donc de la communauté de commune. C'était organisé par la communauté de commune et nous y sommes allés avec les deux agents de France Service. Nous allons également participer au Vendredi de la Santé, qui est organisé par le Conseil National de la Refondation et l'ARS, le Conseil de l'État, donc ça va être le 18 et le 25 novembre, ainsi que le 2 décembre. Je voulais vous le faire un peu aussi avec France Service. Donc, France Service a ouvert sous différents noms, dans les services publics, les zones de services publics. Aujourd'hui, la bélisée France Service a ouvert le 1er janvier 2003. On est subventionné par l'État à hauteur de 30 000 € annuellement. Et donc, dans ce cadre-là, l'État a bien évidemment un petit visu. Donc, nous avons reçu les services de la préfecture fin octobre pour un audit qui s'est très bien passé. Le retour est très positif et donc, on confirme que ce service qui est mis à la disposition des habitants est bien classé parmi ceux de Lyon. Et il nous a même été demandé si nous pouvions recevoir d'autres agents France Service pour les former dans ces domaines de compétences. Petit point aussi, donc actuellement, nous recevons plus de 1800 personnes physiquement et téléphoniquement. Là, on va sur la période en tout cas 2022 du 1er janvier au 27 octobre. L'équivalent de 8 à 9 personnes par jour. C'est pourquoi il est possible que vous rencontriez des difficultés, puisque ça a été à plusieurs reprises soulevé, des difficultés à les joindre, mais il est possible de laisser un message sur leur répondeur. Surtout, n'oubliez pas de laisser vos coordonnées, parce qu'ils ne les ont pas toujours et c'est difficile pour eux de vous recontacter et d'éventuellement prendre des rendez-vous s'ils n'ont pas encore donné. Je voulais vous faire un point aussi sur l'EHPAD. Nous avons appris lors du dernier conseil d'administration, à la toute fin du conseil d'administration, que l'établissement faisait partie des 300 meilleurs établissements parmi 10 000. Et donc, l'article est paru dans Nouvel Observateur en novembre. Voilà. Donc, on en est plutôt fiers. J'avais dit en effet aussi que je voulais faire un point. Donc, en effet, sur le Collège du Pléneau qui... Voilà, ça a été dit hier en conseil communautaire. Le Collège du Pléneau va fermer ses portes là en juillet prochain. Donc, nous devrions accueillir de nouveaux élèves à Charny. On peut dire aussi que les travaux du terrain multisport à Villefranche ont commencé, sont encore en cours. On vous dira, on vous informera de la forme des travaux lorsqu'en temps et en heure, quand tout sera réalisé. Je voulais aussi vous faire un petit point avant de laisser la parole à mes adjoints sur les entretiens de champignel. Donc, principalement, on va faire un petit point sur le voyage, puisqu'on essaiera de faire un retour à l'issue de la session 2022. Donc, après la dernière journée, qui sera le 25 novembre, mais sur le voyage dont nous sommes allés, il y avait une soixantaine d'élus qui étaient présents. Donc, depuis Zé Fortère, principalement, après, il y avait d'autres représentants, que ce soit de la Fédération des eaux, du Syndicat d'énergie, du Centre de gestion. Oui, c'était le Syndicat d'énergie. Voilà, il y avait ici, apparemment, un maire en site d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Voilà, donc, en fait, on a pu découvrir plusieurs villes d'Ongry, particulièrement de la province de Terny, et ainsi que leur fonctionnement. Alors, en dehors du fait que ce voyage permette aussi aux élus de mieux se connaître, bien au-delà des conseils communautaires, cela a permis aussi de prendre connaissance, alors, via deux conférences, le fonctionnement des collectivités italiennes, entre centralisation et décentralisation. On a pu avoir aussi un exposé sur l'historique de la constitution italienne et de ses évolutions. Cela nous révèle également une problématique et un possible retour à cette fameuse centralisation. Voilà, donc, on essaiera aussi, voilà, peut-être de vous donner plus d'informations. Mais, on a également aussi pu rencontrer des élus locaux, cinq maires, des communes d'Orvieto, de Guardéa, Peña-Inte-Vérina, Diové et Alviano. Alors, trois de ces villes sont jumelées avec des communes depuis les efforts de terre. On a pu, en effet, constater que c'était des maires investies pour leurs communes et qu'ils cherchaient à maintenir également, tout comme nous, leur attractivité. Ce que je regrette un petit peu, ça peut être, je dirais, lors des conférences, peut-être un manque d'échanges, en tout cas, une certaine chaleur. C'était assez passif entre l'exposé en italien et la traduction en français. On a eu quand même des échanges, mais peut-être peu. Et donc, surtout, ce qu'on pouvait regretter, c'était le manque d'échanges ou d'informations sur… Quant au financement, principalement au financement européen, c'est ce qui est revenu aussi, parce que leurs projets sont principalement financés avec les fonds européens, qui sont beaucoup plus conséquents que nous dans notre région. Et puis, le… Ah oui, j'ai oublié la sénatrice. C'est tout. Eh bien, d'abord, j'ai un peu oublié, voilà, et puis le conseil départemental, voilà, si j'oublie. Mais voilà, en tout cas, le voyage se termine aussi par la visite de l'ambassade de France en Italie, avec un entretien avec monsieur l'ambassadeur. C'est un échange plutôt intéressant, donc voilà. Et évidemment, on a visité quelques… voilà, l'abonnement… Ainsi qu'avec l'ambassadrice Pelle-Saint-Siège. Voilà. Donc voilà. Et puis, on essaiera de vous faire quand même un petit point sur, voilà, ces journées aussi, 25 octobre et 25 novembre. Voilà. Là, ce que moi, je pouvais dire, et puis j'ai laissé la parole, voilà, les adjoints, parce que je sais qu'il va y avoir aussi des commis… Ah oui, excusez-moi. Moi, j'ai une question sur la santé. Est-ce que vous savez… J'ai pris l'évolution, j'ai pris l'entendement… Ah non, on va te donner un micro… Oui, je voudrais savoir si vous avez un peu plus de renseignements à nous donner sur l'arrivée du prochain ventiste. Alors, à ce jour, je ne peux rien communiquer. Du tout, du tout. Du tout, je ne peux pas. Mais est-ce qu'il va y en avoir un ou pas ? Je ne peux pas. J'ai eu l'information aujourd'hui, pour l'instant, je ne peux encore rien dire. Voilà. C'est pas que je ne veux pas, mais c'est que, pour l'instant, je ne peux pas. Mais en tout cas, voilà, c'est ce qu'on disait, c'est que tout est mis en œuvre, en tout cas, pour qu'on puisse avoir prochainement, voilà, l'arrivée de ventiste. Et puis, on travaille, en effet, activement sur la santé et les problématiques que l'on peut rencontrer sur nos territoires. Parce que le national, c'est une chose, mais en tout cas, nous... Les gens vont moins, pour aller chez le dentiste, et c'est un gros problème. Oui. J'ai beaucoup de spécialistes. Alors, j'irais qu'on a quand même aussi la chance d'avoir, même si on n'a pas toutes les spécialités à la maison de santé, on a quand même beaucoup, beaucoup aussi de secteurs d'activité, en tout cas de professionnels de santé. Mais c'est vrai qu'on aimerait bien avoir un peu plus de médecins, un généraliste, mais, bah, cardiologues... Voilà, donc, on fait un appel à candidature. Mais voilà, en tout cas, on travaille activement avec la communauté commune en ce sens. Voilà. S'il vous plaît, à ce sujet, vous avez parlé tout à l'heure... Ça marche ? Oui. Plus près. Ça va. Plus près. Est-ce que vous avez parlé de médecins salariés ? Ce serait le tour de Charny, mais en avez-vous en vue, ou c'est juste... Alors, voilà, il y avait eu une annonce, après, sur Villeneuve, je ne vais pas vous prononcer, mais je crois que c'était quand même un médecin de leur territoire, hein. Je suis un peu délégalisé, me semble-t-il. Maintenant, c'est vrai que c'est porté par la communauté commune et le département. Donc, c'est vrai qu'il y a des annonces. Maintenant, voilà. À l'Europe, il y a eu des candidatures, je ne sais pas. Non, pour l'instant, moi, j'ai travaillé avec la communauté. Mais voilà, ce dispositif, il avait été mis en place pour nos deux communes, et donc, voilà. Donc, on a un cabinet qui est réservé, qui est dédié à ce décent salarié, que la communauté commune ne peut pas, je dirais, louer un autre, parce qu'il y a ce dispositif qui vient en place. Après, nous, voilà, on est toujours aussi en recherche, même si on ne le fait pas pratiquement sans droit. En tout cas, on travaille en ce sens. Lors du dernier conseil municipal, vous nous aviez annoncé que l'hélicoptère maintenant du SAMU se poserait sur le terrain de foot, et non plus sur le bâti. J'ai attiré votre attention sur la problématique que ça pouvait poser par rapport à l'ouverture des portes du terrain de foot. Et c'est pourquoi, à l'époque, c'est moi-là qui l'avais fait, on avait modifié la piste de l'atterrissage, et on avait transféré le terrain de foot vers le bâti, puisque c'est un espace ouvert, donc sans problème d'accès pour les équipes médicales du bâti. Et puis, j'ai appris que la semaine dernière, l'hélicoptère du SAMU est venu, il a voulu se poser sur le terrain de foot, et que tout était fermé, et qu'il a fallu qu'il aille se poser sur le bâti. Donc, vous m'aviez affirmé, lors du dernier conseil, que tout avait été fait, que des clés avaient été donnés à tout le monde, que ce problème-là ne pourrait plus jamais se reproduire, et apparemment il s'est reproduit la semaine dernière. Alors, d'une part, en vol de jour, l'hélicoptère peut se poser n'importe où. Non, non, parce que sauf qu'il a une autre piste d'atterrissage déclarée officiellement, près de l'aviation civile. Oui, non mais après, après, non, non mais, là, ce dispositif-là, c'est uniquement pour les vols de nuit, où il faut un éclairage, voilà. Après, ce qui nous a été dit, c'est qu'en journée, il peut se poser n'importe où. Après, normalement, alors je n'ai pas non plus suivi, normalement, la clé devait être transmise aux pompiers, puisque quand l'hélicoptère arrive, il faut que les médecins, en tout cas, soient pris en charge par heure. Donc ça, c'est un problème qu'on avait déjà rencontré il y a quelques années, justement, où l'hélicoptère est arrivé, et les pompiers de Charmy n'étaient pas là, ils étaient partis en déplacement sur le bout de commune, et on avait été confrontés au même problème. Et c'est à la suite de ça, d'ailleurs, qu'on avait fait changer le lieu d'atterrissage de l'hélicoptère, et qu'on l'avait mis aux patties. Et c'est pour ça que j'ai retiré votre attention lors du dernier conseil, et on m'avait... Tout ça pour les patties, je n'ai pas d'éclairage public, et je n'ai pas le nécessaire pour qu'ils puissent atterrir en vol de nuit. Et là, en l'occurrence, c'était dans le cadre surtout des vols de nuit. Maintenant, c'est presque, je dirais, un faux problème, parce que si vraiment ils veulent sortir du terrain de foot, il y a quand même un accès libre par l'arrière du tennis couvert. Voilà. Ce qui s'est déjà produit. Mais, en l'occurrence, normalement, il était prévu que les pompiers aient une clé de journaliste portale. Après, il faut quand même le transfert des patients, des balades, s'ils sont sur un banc de poids, s'ils sont véhiculés... Enfin, tout ceci, tout ça, tout ceci. Enfin, voilà... En tout cas, je... En tout cas, la dernière fois, quand j'avais posé la question, vous nous aviez dit que le lieu d'atterrissage de l'Écotea sera maintenant, le terrain de foot est plus pratique, sans avoir plus de précision, je dirais, sur que ce soit de jour ou de nuit... Alors, normalement, sur la délibération, c'était marqué « vol de nuit ». En tout cas, voilà, c'est par rapport au vol de nuit. Maintenant, il peut en journée se poser sur le terrain de foot, mais tout comme il peut se poser dans une des communes déléguées, s'il y a un problème, dans une des communes déléguées. Voilà, c'est surtout qu'en vol de nuit, il faut qu'il y ait de l'éclairage. C'est pour ça que d'autres communes de Lyon et de plus importaires ont fait le choix de mettre ce dispositif en place sur leur terrain de foot. Parce qu'il faut, en effet, un éclairage, et donc, en effet, il est connecté. Donc, voilà, il y a des caméras qui permettent à ce qu'on puisse faire évacuer le terrain, s'il y a besoin, et qu'il y ait la lumière nécessaire pour l'atterrissage. Maintenant, en ce qui concerne la clé, je vais me renseigner à savoir si il y a une clé de cause d'ici. Voilà, c'est là-dessus que j'avais attiré votre attention, et vous m'avez réprouvé que le nécessaire a été fait, que le clé a été distribué, j'ai été combattu à l'exempleur. Alors, le dispositif doit être mis en place, là, courant novembre, alors, à ce jour... Oui, c'était le jour, c'était en journée, en fait. Voilà, mais à ce jour, pour l'instant, le dispositif, je ne pense pas qu'il ait été mis en place. Je crois que vous l'avez présenté au dernier conseil, en disant que maintenant, on a délibéré. On a délibéré pour pouvoir mettre en place le dispositif connecté. Et donc, normalement, il doit être mis en place à courant novembre. En tout cas, c'est ce qui nous a été annoncé. À ce jour, je ne pense pas qu'il ait encore été mis en place. D'accord. Donc, j'attire votre attention sur ce problème de clé. Il ne faut pas qu'on se retrouve confronté à ce genre de problème. Oui, mais je vais, en effet, voir si... Vous n'inquiétez pas, j'y vais vendredi, donc je m'en prête. Tu vas prendre l'église ? 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 Non. Non, je vais voir les pompiers. Je vais leur demander si en été ils ont bien une clé. Merci. Moi, pour passer de l'église. Merci Jean-Pierre. Du coup, Gérald. Oui, j'ai demandé à avoir la parole pour aborder un certain sujet, afin que toi ou un des adjoints peut-être me réponde. Je voudrais parler de l'adressage. Ça fait 11 mois qu'on a délibéré, en décembre 2021. Je voudrais savoir, d'une part, si bientôt on va voir la fin du dossier. Et deuxièmement, en réunion préparatoire, il avait été dit que les suivis de courrier à la poste seraient, vu que c'était dans le cadre de l'adressage, gratuits. Donc, je voudrais savoir si ça toujours court. Sur le temps pour mettre en place, je suis aussi défouvé que vous avez pris un an. Ça m'agace. Ça va en plaire. Donc, on met tout en œuvre pour que ça vienne rapidement. On a reçu les derniers contrôles, les dernières vérifications sur les changements d'adresse. Donc, les plaques de noms et de numéros ne devraient pas tarder à être commandées. Je ne vais pas une fois de plus m'engager sur un délai. Mais je suis ça de près, avec une certaine colère en moi. D'accord. Non, parce que certains particuliers, certains habitants, ont des problèmes. Là, j'ai un habitant qui a été sur le site pour renouveler sa carte nationale d'identité. Sa rue, elle est plus connue. Les barreaux, c'est plus connu. Maintenant, le site ne connaît que route de même endroit. Puisque la Poste a déjà entré dans la base nationale des changements d'adresse. Quant aux transferts, je ne le sais pas. Je pense que ça a une durée limitée. Donc, il faut qu'on voit avec la Poste la gratuité des transferts. Je ne sais pas dans quel cas. Objectivement, je n'ai pas la réponse. Donc, je vais me renseigner. Juste, on s'est dit qu'on allait prendre contact avec les services de la Poste pour avoir d'autres informations. Donc, ça n'a pas l'objet d'un complément d'information. C'est un sujet qui est régulièrement abordé. Donc, oui, on a eu des retours. Et on a eu, voilà, certains retours où on a encore des choses à modifier par rapport aussi, pour le passage des commandes. Donc, voilà, on fasse au mieux avec vos différents coloris. Voilà, il y a quand même, que ce soit les numéros, les plaques de rue, il faut qu'on fasse ça assez carré. Mais, oui, voilà, on est un petit peu contrarié sur le sujet. Du coup, je vais laisser peut-être la parole à mes adjoints. Donc, moi, je voulais juste vous parler, donc, je me suis rendue le... Non, je ne sais plus. C'était la semaine dernière, mais il y a tout juste une semaine. Donc, on mène Jean-Marc Brocard, donc, sur invitation du Conseil départemental pour ION 2024, donc, dans le cadre de Terre de Jeux. On était très nombreux, aussi bien des associations que des entreprises, que des collectivités. Je crois que, de mémoire, on devait pas long de 200. Donc, dans le cadre de l'opération ION 2024 pour les 33e Jeux Olympiques. Donc, ION était déjà révélisé Terre de Jeux. Il y a quatre gros points qui sont à retenir de cette heure et demie de présentation de ce que le département peut mettre en place pour développer, pour développer le sport, la jeunesse, l'économie, le tourisme. D'une part, donc, la flamme olympique passera sur le département. Enfin, on ne connaît pas encore le tracé. Deuxième chose, donc, il y a un label ION 2024, donc, qui va être mis en place et qui pourra être inscrit, enfin, un petit gommet, enfin, des petits autocollants qui seront mis, notamment, sur les produits fabriqués dans l'ION. Donc, soit un papier, enfin, tout ce qui est produit fait dans l'ION. La création d'un club partenaire, également. Donc, il y avait déjà une petite ION qui s'était fait, donc, là, voilà, sans vraiment préciser ce qui allait être élaboré dans ce club de partenaires, mais, voilà. Et, également, la mise en place d'un site internet, donc, ION 2024, qui va sortir le 1er janvier 2024 pour, in fine, donc, recevoir des délégations sur notre territoire. Donc, notamment, dans les... sur les communes, l'amélisé Terre de Jeux, et qui peuvent avoir des infrastructures, donc, au CER avec le Stade, il y a le Sénonet, il y a, je crois que c'est Saint-Florentin, et aussi. Et puis, donc, après, il y a pas mal de... Il y a plusieurs communes qui sont réalisées Terre de Jeux 2024, comme Charmillon-Épuisel, Toussy, Joanie, Nigel, enfin, voilà. Et, donc, ils ont lancé, également, un appel à bénévoles sur le site du département pour que, ben, tous ceux qui veulent être bénévoles sur les Jeux puissent participer. Voilà. Des questions ? Merci. Je vous annonce que je me propose comme candidat pour prendre la place de Tof Farah, comme médecin salarié. parce que, à Millefranche, la 5e attente étant tellement petite maintenant, et vu l'affrontement de ma patiente, qui va du bout du Loiret, du côté de Solkheim et tout ça, je ne peux plus accepter de recevoir les gens dans une façon tout à fait dégale. La distanciation n'est pas possible, et le cabinet est de plus en plus petit. Alors, je me porte candidat pour être médecin salarié, qu'en tenu de moi-là, j'ai du besoin de faire beaucoup d'actes pour gagner ma vie. Mais, je serai toujours là, et je vous demande de faire ma proposition auprès du conseil communautaire, et je vais faire ma mienne auprès de M. le préfugne. Voilà. Alors, après, je vous invite à postuler, donc, auprès du département et de la communauté commune. Après, vous pouvez vous transmettre comme ça là-dessus. Je leur transmettrai. Ce n'est pas moi qui gère ces recrutements. Voilà. Alors, moi, je vais vous dire deux mots sur la Saint-Simon. Alors, donc, la Saint-Simon, on est revenu à la normale. Il n'y a pas eu de contrôle sanitaire. On est revenu à la normale parce que ça s'est passé, ça s'est passé aussi dans le centre-ville. Nous avons eu 115 exposants, 40 chevaux. Bon, l'expo Marie-Jean, bien sûr. Les animations de deux rues, qu'on a eu aussi un petit peu de changement. Le lendemain, toujours l'exposition Marie-Jean. Nous avons eu un bon cours de sculpture végétale. L'exposition de voitures de collection. Une randonnée avec les sentiers roses au profit de 4 Saint-Martin. Une randonnée à tlages et montées. avec, en fin de soirée, une traversée de Chambly. Merci aux services techniques, aux secrétaires de mairie, police municipale, gendarmerie, comité des faits, une union commerciale, aux éleveurs et à toute l'équipe de M. Marteau et à la commission marchés et festivités pour le bon déroulement de ces deux jours. Si vous avez des questions, oui, merci. ... ... Jeudi, 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 et puis vendredi la commission se réunit. Jeudi, 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 et vendredi, voilà. Est-ce qu'il y a des autres? Je voudrais juste rajouter quelque chose. C'est un grand merci à toi pour avoir pris la balle au bon et avoir su mener la Saint-Simon comme tu l'as mené. J'ai fait des citations aussi à toutes les personnes qui t'ont accompagné dans la démarche. Merci à toi. Je suis pas du seul. C'est vrai qu'il y a une commission et il y a beaucoup de personnes qui m'ont mené. Oui. Il y en a certains qui se sont beaucoup investis aussi. Parce qu'en tout cas, moi je n'ai pas forcément disponible non plus pour donner un petit coup de main. Et c'est vrai que je suis à la Cine qui ont participé pour que ce soit un beau, un bel délire. Voilà. Simplement pour vous donner la date de la commission Association Sport, elle aura lieu le 23 novembre. Je ferai la présentation du plateau sportif ainsi que de la piscine. Et puis, nous travaillerons sur l'évolution de la nouvelle édition de la fête des villages. Alors, est-ce que certains, du coup, pouvaient prendre la parole ? Moi, j'en ai terminé. Personne... Non ? Je me demandais si vous avez les dates des prochains conseils. de début d'année, s'il vous plaît. Alors, le prochain, c'est le 20 décembre. Oui, c'est ça. On est quand même là, c'est comme ça. Est-ce que, Louise, on a... On a essayé de voir, surtout avec les services finances, par rapport au débat d'orientation budgétaire et puis au vote du budget, on a essayé de... Ce n'est pas la limite. Oui, non, mais... Alors, normalement, voilà, ce serait... Normalement, ce serait le 17 janvier, le 14 février. Vous voyez ? Moins d'à l'heure ! Moins d'à l'heure ! On ne fait pas d'orientation budgétaire, normalement. C'est ça, le 14 février et puis. Et le 14... Normalement, je vais te juger le 14 mars. Voilà. On va... Grâce au débat de politique générale, on va faire un domaine, c'est court. Bon. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres... d'autres interventions, je vais lever la sédance. Il est 20h47. Et puis, alors, dommagez qu'aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Je vous invite, je vous offre, personnellement, bien évidemment, à partager un petit verre de manière profifiable. Voilà. Hein ? Merci. Merci. Merci.